Après deux mois de confinement, un certain nombre de commerces ont dû malheureusement fermer leurs portes au public et sont victimes d'une chute brutale de leur chiffre d'affaires. Nous avons été consultés au cabinet, puisque nous exerçons en droit des affaires, par un certain nombre de nos clients qui ne savaient pas quoi faire et étaient complètement déroutés face aux comportements parfois scandaleux de leur compagnie d'assurance. Mais avant de vous traiter de ce grave problème de perte d'exploitation, Provence Avocats, rassemblement ! Bonjour, je m'appelle Julien Allion, je suis avocat au Baron de Marseille. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir être indemnisé par votre compagnie d'assurance si vous avez souscrit la clause garantie perte d'exploitation. C'est très simple, il vous suffit de lire votre contrat. Je le dis en rigolant, mais malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas en mesure de récupérer leurs conditions générales et leurs conditions particulières. Donc dans un premier temps, il va falloir pouvoir trouver ces documents dans vos archives et si vous ne les avez pas, vous les demandez à la compagnie d'assurance, qui est dans l'obligation de vous restituer, non seulement les conditions générales, mais également ce qu'on appelle les conditions particulières, afin que vous puissiez savoir si oui ou non vous avez souscrit à cette garantie perte d'exploitation, mais également une autre clause qui est souvent inconnue, qui s'appelle la garantie perte de la valeur vénale. Alors, depuis quelques semaines, on a été confronté à un certain nombre de cas. Premier cas de figure, l'assurance qui ne veut rien savoir. Dans ce cas-là, vous devrez faire une déclaration de sinistre, c'est-à-dire informer votre compagnie d'assurance sur la base de cette garantie perte d'exploitation, pour pouvoir lui indiquer que vous revendiquez légitimement une indemnisation correspondant aux pertes que vous avez subies, qu'il va falloir chiffrer. Deuxième hypothèse, c'est votre assureur qui va prendre spontanément contact avec vous, puisque vous l'avez sans doute entendu, le Crédit Mutuel, sa filiale le CIC et même la MMA ont spontanément déclaré qu'elles souhaiteraient indemniser leurs assurés afin de pouvoir justement prendre en charge, au moins partiellement, ces pertes d'exploitation. Alors attention, ne vous laissez pas faire, parce que c'est un forfait qui vous est proposé. Or, vos garanties perte d'exploitation ne seront peut-être pas forcément intégralement couvertes. N'hésitez pas à consulter un avocat si vous vous posez des questions. Troisième hypothèse, vous déclarez votre sinistre. La compagnie d'assurance vous propose une indemnité forfaitaire ou est en discussion. Dans ce cas-là, il faut être vigilant, puisque la compagnie d'assurance, même si c'est votre co-contractant et qu'elle est censée être de bonne foi, ça n'est pas votre ami. Il y a un conflit d'intérêts susceptible d'exister entre vous, puisque nécessairement votre assureur va chercher à défendre ses propres intérêts et donc à économiser un maximum d'argent, alors que vous, bien au contraire, vous allez chercher à recouvrir au maximum les pertes qui vous ont été occasionnées lors du coronavirus et bien sûr de ces mesures de confinement. L'avocat est le seul professionnel du droit qui va vous permettre de lire avec attention les différentes clauses stipulées dans votre contrat d'assurance, qui va pouvoir faire le tri de ces clauses, puisque nous avons été consultés à de multiples reprises par un certain nombre de commerçants. Aucun contrat d'assurance ne se ressemble. Aucune condition générale ne ressemble à une autre et aucune des conditions particulières souscrites n'est la même que celle du concurrent ou même au sein même des compagnies d'assurance, nous n'avons même pas les mêmes clauses. Alors pourquoi passer par un avocat ? C'est qu'avec l'expérience qui est la nôtre, avec les études que nous avons faites, nous sommes en mesure, chaque professionnel du droit, nous sommes près de 68 000 en France, à pouvoir interpréter les clauses qui ont été rédigées dans le contrat. Et si, comme certains le prétendent, la pandémie ne saurait être prise en charge au titre des conditions générales ou des conditions particulières de votre contrat d'assurance, et bien, qu'à cela ne tienne, si l'arrêté administratif qui a été pris le 14 mars 2020 par le ministre de la Santé est lui pris en charge, à partir de là, pour nous en tout cas, l'indemnisation doit se faire. Donc ce sont toutes les raisons pour lesquelles nous vous conseillons de consulter votre avocat. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre dans un cabinet d'avocat. Vous envoyez vos conditions générales et particulières par mail. L'étude pour un professionnel du droit est très simple. Nous, on en a étudié des dizaines, je crois. Ces dernières semaines, on n'a pas arrêté. Et disons que dans 10 ou 15 % des cas, les dossiers nous semblent éligibles, ce qui est quand même beaucoup plus que ce qui nous a été annoncé lors des émissions télévisées, quand les assureurs faisaient la tournée des plateaux pour annoncer que malheureusement, il n'était pas question d'indemniser les commerçants de leur perte d'exploitation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker. C'est très important parce qu'il faut faire partager cette information qui est légitime vis-à-vis de tous les assurés qui, parfois, malheureusement, ne connaissent pas leurs droits. Et dans le réseau d'Avocats Provence Avocat, nous nous faisons un point d'honneur à ce que l'information soit divulguée au public et que certaines clauses un peu obscures, pour ne pas dire mystérieuses, soient laissées de coin, sur un coin de table, alors que nous, professionnels du droit, nous sommes là pour accompagner les entrepreneurs et les créateurs afin de garantir leurs droits et de se protéger. Sous-titrage ST' 501